hello tout le monde j'espère que vous allez bien bon désolé le son va être dégueulasse déjà de base parce que je ferme déjà bon comme je disais on se retrouve pour ce nouveau vlog vlog numéro 12 si mes souvenirs sont bons j'ai pas pour l'habitude de filmer depuis ma voiture mais c'est juste que là comme je suis partie faire une course attendez j'ai chaud oui bon comme là je suis partie faire une course du coup j'ai en profité pour faire une introduction de ce vlog ce premier vlog automnale ça fait du bien en plus il fait super beau aujourd'hui je suis trop contente j'aime trop quand il fait ces températures là enfin il ya du soleil c'est pas en plus c'est pas trop un soleil trop trop fort comme on était du coup ça fait trop plaisir bref aujourd'hui dans ce nouveau vlog on va parler de pas mal de choses premièrement j'ai à jardinande ça vous permettra aussi de filmer un peu en jardinerie et voir ce qu'il ya parce que je pense que là avec l'automne ils ont peut-être dû changer un peu les plantes il faut que j'ai récupéré de la semaine principalement de la semaine parce que je vais vous montrer comment je fais un marc otage aérien de mon paresseau verdé avec des espèces de je sais pas qu'on appelle ça des outils enfin vous verrez c'est un truc en plastique j'en ai parlé un peu sur insta mais là du coup j'en parlais plus en détail dans ce vlog on va parler de vitrine aussi parce que j'ai dû faire une vitrine assez rapide à cause de Thanos du coup on va parler de Thanos et des plans et je crois que c'est tout peut-être qu'on parlera un peu aussi d'entretien mais je vais voir si j'ai le temps de faire ça mais avant si je suis là c'est parce que je dois récupérer une caméra à partie j'espère que je pourrais la récupérer parce que l'idiot du village que je suis je me suis trompé sur mon adresse mail ce qui fait que j'ai pas reçu la confirmation comme quoi j'avais bien rose payer la caméra donc je vais voir si je peux la récupérer on va voir ça j'espère parce que j'ai trop j'aimerais trop filmé avec cette caméra surtout qu'en termes de qualité logiquement ça va être mieux donc je vais essayer de récupérer cette caméra et on se retrouve pour la suite bon finalement je suis rentrée il n'y avait pas la caméra de dispo donc je vais retourner demain pour vous dire la vérité je suis un peu déçue parce que j'avais j'ai vraiment hâte d'avoir cette caméra pour pouvoir changer en termes de qualité d'image sur mes vidéos ça fait quasiment un an et plus d'un an et maintenant que je vais filmer avec mon téléphone et franchement pour commencer c'est top il n'y a pas à dire je suis hyper contente mais je trouve quand même qu'avoir une meilleure qualité de caméra franchement ça change mais ça change de fou en plus là je tremble un peu parce que j'ai perdu mon mon trépied amovible enfin mon trépied à la main ce qui fait que bah vous savez que ça bouge un peu donc et du coup là je pensais rentrer et vous parler directement de Thanos et des plantes et j'en parlais rapidement et après il faut que je bouge ma tête c'est la tête d'une fille qui a chaud qui a chaud qui ne s'attendait pas qu'il fasse aussi chaud donc bref Thanos et les plantes donc est ce qui s'est passé c'est que là juste ici là bref là il ya ma vitrine ma première vitrine et voilà juste là ma deuxième vitrine qui a été installé urgemment mais vraiment très très rapidement parce que voilà voilà ce type de dégâts que Thanos a commencé à faire sur mes plantes et sur certaines qui étaient accessibles donc du coup étant donné que j'avais quand même envie de protéger certaines de mes plantes j'ai monté ma vitrine très rapidement donc voici ma deuxième rusta que je devais installer depuis très longtemps et au final que j'ai fait la semaine dernière pour pouvoir faire en sorte que Thanos ne puisse pas accéder à certaines plantes donc en fait en termes d'installation qu'est ce que j'ai fait j'ai fait ça très rapidement j'ai mis deux lampes qui étaient déjà que j'utilise déjà dans ma fabricant et qui vraiment est top donc j'en ai mis deux parce que par rapport à mon autre rusta c'est un peu le bordel désolé qui a juste ce type de petite rampe led je trouve les lampes comme ça dégagent plus de lumière et les plantes vont mieux évoluer comme ça donc là on trouve pas mal de plantes que j'ai essayé plus ou moins déjà de sauver là mon mélanocryzen qui se sentait pas au top j'essaie de mettre en vitrine je pense que ça ira mieux là j'ai mon à l'occasion macro iso variagata que vous que je vous ai déjà présenté que j'ai mis en vitrine et je pense que ça va aussi aller mieux pour elle ici vous avez mon nom monstera oblika pérou de equa genera que j'ai mis en vitrine parce qu'en fait elle était face à ma fenêtre et tanos a appris l'habitude de commencer à mettre ses petites pattes là bas donc les protéger ici alors regardez tout ce qu'il me reste de mon syngonium en tanos la bouffée pareil je peux vous dire que j'ai j'essaye de le faire sauver le faire repartir oh mais regardez il m'a fait des racines donc en eau je l'ai mis en eau tout simplement et ça a l'air d'être reparti en plus il me faisait du beau rose et tout voilà on voit pas bien là on voit que c'est vert avec la lumière mais il faisait du rose petit tour ici pareil donc c'était mon nom à l'oména stardust variegata qui avait subi une grosse attaque d'acarien cet été qui je pense il fera mieux beaucoup 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 mieux en vitrine derrière vous avez aussi un autre syngonium qui se passe qui se porte bien lui il n'a pas été attaqué ni rien mais je disais de le protéger de ce monstre là ça va hein hein un tanos oh tu es trop mignon tu vois quand tu es mignon comme ça que tu fais de mal à personne bah les choses se passent bien bref ici c'était alors ici je sais plus c'est quelle plante si mes souvenirs sont bons c'était un hybride de quoi général je vous mettra le nom exact enfin que c'était le water banane enfin je mettrai le nom exact de cette plante là après ici vous avez pas mal de bébés que je disais de mettre en vitrine pour avoir une meilleure luminosité et puis je pense qu'elles vont mieux et vous aussi évoluer là dedans donc pas mal de fridec comme vous pouvez le voir tanos pas mal de fridec d'ailleurs là j'ai une fridec qui voyez ici qu'a subi une attaque d'acarien faut que je vérifie que tanos faut que je vérifie que la taille soit vraiment terminée ah je vois qu'une petite pousse qui vient de se faire regardez c'est trop mignon ah c'est trop mignon là dans tous les petits pots là que vous voyez transparent et ben ce sont des bibis de fridec qui doivent être bah que j'essaye de faire pousser ici c'est des tronçons de mamey que j'essaye de refaire partir des tronçons de mon pasta zanom que j'ai dû découper là mais c'est pas possible en plus tu prends le pot mais ça va pas non allez ça suffit une fois fermé c'est mieux et là c'est des tronçons de mon pasta zanom que j'ai découpé avec ce week-end le week-end dernier sur insta pour parce que vraiment ça ça n'allait plus quoi voilà voilà donc c'était ah oui j'ai pas fini en termes d'installation donc ce que j'ai fait et là du coup en dessous vous pouvez voir ici donc la damara c'est ça donc c'est une robe qui était avant justement dans ma dans mon autre rustac que j'ai réutilisé ici et en fait du coup je l'utilise surtout pour les boutures et j'ai mis du double scotch pour qu'elle puisse tenir et en haut ben vous utilisez toujours et juste ici les petits aimants pour faire tenir les lampes voilà et évidemment une prise connectée sur le sol pour pouvoir gérer le temps donc là ce qui manque c'est une petite station à météo voir ce qu'il en est en termes de température et d'humidité et après voir aussi ce que je mettrai un humidificateur dans un premier temps que je trouve que j'ai pas assez de plantes là et je pense qu'elles sont pas assez il n'y a pas assez d'humidité donc on verra vous je vais acheter ça là et puis on verra je mettrai ça dans la suite du vlog voilà à l'autre monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de ce blog je suis à jardin on est samedi j'ai eu une tête qui veut tout dire c'est la tête de la personne qui vient de faire un cours canin c'est les cours du chiot où vous devez éduquer votre chien le matin ben voilà c'est ce que j'ai fait ce matin donc bref on va jardinant ça fait super longtemps que je suis pas allé on me faut de la sphègne des tuteurs en coco et je vais vous voir un peu ce qu'il ya en termes de nouveautés là bas donc bah c'est parti let's go ça c'est intéressant ça bon Franchement ça fait super longtemps que je ne suis pas allée à la Jardin Oh mais attend le caméra est à l'envers Du coup du coup qu'est-ce qu'il y a qui pourrait m'intéresser Bah là pas croire, ah si ils ont encore les Ça c'est les cristallium silver blush à 42 euros L'année dernière, enfin non c'est ce qu'on appelle ça, durant l'été Ici là il y avait plein de cristallium, j'étais venue faire un tour entre midi et deux En fleurs et tout ça c'était super joli Et je pense qu'ils sont tous partis Je sais que récemment on m'avait posé la question sur les jacquines Si ça se vendait en jardinerie, bah voilà On trouve dans mon jardin à 18 euros Ah ouais ? Ah mais c'est pas cher Je crois que je vais en prendre une non ? Ah vas-y vas-y je vais en prendre une A 18 euros En plus il y a moins de 15% sur tous vos articles Intéressant Ah vas-y je vais en prendre une Mais j'ai pas pris de sac Vas-y on va retourner dans les billets de magasin Donc là il y a un Platinum, le Casiapoli Une petite Dragon Skull Une Cuprea La Cuprea à un moment je la voulais trop Et puis après j'ai arrêté de la chercher parce que je la voulais plus La Zebrina Une Freidec Enfin une Micolidiana Super joli en plus Vraiment très belle Ah après on a quoi ici ? Waouh il est beau ce Dragon Skull Il est vachement grand en plus Et il est à 30 euros Pas trop cher Et là je crois que c'est une Une Pink Dragon Avec de belles feuilles mais assez carencées Et je pense qu'elle est attaquée Ouais par les Acariens Sachant que j'ai lutté sévèrement contre les Acariens Je vais pas la ramener à la maison Ah ici on a quoi ? Porto d'Ora Putain il y a du beau monde Ils ont pas mal de choix Ah il y a une Blackstern En Zebrina Ah Ici Celle-ci aussi je la voulais depuis super longtemps Je me rappelais avec Marta Si tu passes par là On en parlait très longtemps Pendant longtemps on la cherchait Puis au final Elle est là On verra si je la prends en prix celle-ci Mais là Je vais faire un tour Et je vais peut-être récupérer une Jacqueline du coup Bon là c'est mon coin favori Que je regarde à chaque fois Mais que Non je rigole Pas du tout On a des Maranta Donc les Calathea Ouh Ouh Elles ont pris un coup de chaud Oh elle est belle Putain la Zebrina elle est trop belle J'en ai une Encore à la maison Qui est en pont D'ailleurs les Zebrina Enfin les Calathea En pont Elles vivent vraiment leur meilleure vie Je suis désolée Je sais pas si on entendra bien au niveau du son Je vais essayer de parler un peu plus fort Mais Elles sont belles Franchement C'est super joli quand tu vois ça Ça donne envie Vraiment ça donne envie C'est super beau On continue en fait Ici à Montjardiland de Brest On est à plusieurs endroits Donc là vous avez généralement Les phylos d'un drone Qui sont tous réunis au même endroit Avec les Monstera Donc on retrouve du Prince of Orange Qui est très joli d'ailleurs Avec de très belles couleurs Regardez-moi ça Il donne envie Celui-là vraiment il donne envie Parce que le mien il est mort Là je crois que c'est du Cardinal Si je dis pas de bêtises Ah non Du Starfire Je connais pas Les couleurs Franchement les couleurs sont belles Les phylos Ont vraiment de très belles couleurs Le Cardinal c'est celui-là je crois Avec une couleur Waouh Il est trop beau Non c'est pas du Cardinal ça Purple Congo Il est trop beau Regardez la couleur Ah non ça donne envie C'est une très belle couleur Ouais j'hésite Waouh Ah j'adore Franchement Je suis trop fan Je pense que Attends il est à combien ? Ah On va le trouver en bouture Si vous savez Je peux le trouver en bouture On verra parce que Non je vais pas J'adore En plus ça il y a la version grande Waouh Ah non ça c'est Imperial Red Ok ça c'est l'Imperial Red Mais je suis fan Je pense que Je vais réfléchir Parce que Non j'adore J'adore la couleur En plus sur Twitter Ça va être trop beau Je vais peut-être le prendre en fait On va voir J'ai contenu mon tour On a du Marley Cold Ici du Omelame Oma le maman A 30 euros Alors du coup à chaque fois On me posait la question Où est-ce que je cherchais Mes poux transparents Donc ils sont là Et la soigne est là Ici notre amie Qui fait toujours des grands sourires Donc là je vais faire Un petit peu de provision Je vais peut-être prendre 3 paquets Je vais les chercher en sac Parce que sinon Je pense que je vais faire quand même La revient Bon je vais chercher un truc Ah bah j'avais pas vu Tiens on se retrouve avec des certaines Le Moon Moonlight Variegata En ficus Il est très beau aussi celui-ci Il y a des belles couleurs Et on a une Non je crois que c'est Non c'est pas la taille Si ? Non c'est la classique Donc ça va variegata A 100 euros Variegation Ouais Elles sont assez belles quand même Les prix ont tellement chuté Ça fait du bien Vraiment ça fait plaisir Et du coup J'ai dit que j'allais chercher ma sphène Du coup je continue Mon petit tour De jardinerie Donc on a encore des caladium Des peperomias Qui sont très beaux Regardez Des reflets Très beaux Des plantes carnivores Ah il y a de la perlite Est-ce que j'en ai encore ? Je crois qu'il y en a encore Tiens ils ont mis ici Philodendron brasil Ça j'aurais un philo lemon lime Non J'adore les couleurs Ici il y avait tous les ficus Ficus, ficus Ah non pas ficus 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 Et des ficus Partout Avec une monstera Et monstera Qui sont là aussi La deuxième chose Que je devais prendre aussi A jardinerie C'était des tuteurs Mais j'ai une tête Wow Fatiguée Je vais prendre des gros tuteurs Pour On va faire du rempotage De tuteurs aussi Parce que ça Je suis grave en retard Donc je vais en prendre des grands Déjà tout fait Comme ça je ne me prends pas Comme ça je ne me prends vraiment pas la tête Bon au final j'hésite trop Je pense que je ne prendrai pas le philo Congo pink Parce que Il est à 60 euros Mais je pense que très bientôt il sera à la maison Parce que je le trouve trop beau La couleur des feuilles Mais peut-être que je vais le prendre en fait Vas-y je vais le prendre Bon du coup il n'y a plus les tuteurs que je cherchais Les tuteurs à 60 Il n'y a que les 1 mètre Du coup il m'en faut déjà 1 Il m'en faut combien ? Je crois qu'il m'en faut 4 ou 5 Mais de 60 Je vais quand même prendre 2 de 1 mètre Parce que j'ai ma Monstera Ma Monstera Dessuza Enfin Ma Monstera Bayagata Qui a dépassé son tuteur Donc un tuteur de 1 mètre Ça devrait le faire Là avec J'ai aussi le José Bueno La plante que je viens d'acheter Ça me fait déjà 3 Et je vais essayer de trouver des tuteurs de 60 cm Ailleurs Bon On se retrouve pour la suite de ce vlog A la maison Je me suis fait une petite beauté Et j'ai changé de t-shirt Je trouvais ce petit t-shirt là Où il y a écrit Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Just one more plant Voilà ça Just one more plant Que j'avais trouvé sur Aliexpress Pour vraiment pas cher Je crois que je lui ai payé 3 euros Un truc comme ça Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse Du coup j'ai fait des petits achats A Jardiland Comme je vous ai montré tout à l'heure J'ai pris de la sphègne Du coup Des tuteurs Et je vais en parler Je pense qu'on va tuturer une plante avec Parce que là j'ai pris 2 tubes de tuteurs C'est intéressant pour moi Et j'ai pris la plante Du coup que je vais vous montrer là Et la Jacqueline Voilà c'est ça Mais surtout Ce que je voulais faire C'était vraiment Je voulais prendre de la sphègne Parce que je voulais faire du mercotage d'aérien Donc on va faire ça tout de suite Je vais vous montrer ce que j'ai acheté Finalement à Jardiland On va en parler plus un peu dans les détails On va faire du mercotage d'aérien Je devais tutorer le José Bueno Et je crois que c'est tout Ah oui Il s'est passé un truc aussi tout à l'heure Je vais vous le montrer Et même Ce que je suis hyper contente Parce que ça du coup au début du vlog Je vous disais Oui il faut que je trouve une caméra La voici Je suis trop contente Franchement je suis trop contente Ça y est Bon du coup ce sera pas dans ce vlog Ou dans cette vidéo Que la caméra On verra vraiment une différence De vidéo Et je pense pas que non plus Ce sera dans la prochaine vidéo Parce que le temps que je fasse les réglages Que je sache exactement comment Faire en sorte que cette caméra Fasse le maximum En termes de qualité d'image Donc On verra ça Vous verra ça petit à petit Ça se trouve Ce sera même dans le prochain vlog Et ça peut être hyper intéressant Mais avant de continuer Je voulais vous parler d'un truc Du coup je me repose là Sur mon fauteuil Pour parler de ça En fait Vous savez Moi ça fait J'ai lancé cette chaîne YouTube Il y a maintenant Un an et demi Donc sur l'année Sur février 2021 Et là on arrive déjà En septembre 2022 De base Ce que je voulais faire C'est que je voulais vraiment Faire quelque chose de nouveau Sur cette chaîne Pour cette nouvelle année 2022-2023 Sauf que ces derniers mois Je vous avouerai Que j'ai été hyper chargée Mais chargée à la mort Là ça va beaucoup mieux En termes de week-end En termes de travail Là je commence à avoir aussi Un peu plus de boulot Avoir beaucoup plus de déplacements Ce qui fait que La semaine Ça commence à être Tout doucement compliqué En termes de disponibilité Que ce soit Surtout pour mes plantes Du coup on peut dire Que c'est pas C'est pas le top 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 Mais je disais Du coup déjà ce week-end Je me sens quand même Beaucoup mieux Là je reprends tout doucement Mes habitudes Pour pouvoir surtout me poser Parce que c'est ça Que je voulais dire En fait de base C'est me poser Et voir ce que je vais programmer Sur cette chaîne Déjà la première chose Que je voulais faire C'était Voilà comme je dis Upgrade Comment on dit déjà ? Upgrade Update Ouais ça Upgrade mon game Voilà C'est ça Je voulais upgrade mon game Donc avoir une nouvelle caméra Pour avoir quand même Une meilleure qualité d'image Ça change mine de rien Je crois que je l'avais dit D'ailleurs mardi C'est qu'avoir une nouvelle qualité d'image Bah c'est quand même plus agréable Moi j'adore regarder Toute qualité d'image Vraiment Je regarde les vlogs de n'importe qui Enfin les personnes que je suis Peu importe la qualité C'est le contenu qui Pour moi Est avant tout Le plus important Cependant On va pas mentir Que si la qualité de l'image Et là aussi C'est bien C'est plus agréable Il y a ça aussi Mais il y a pas que la qualité de l'image Il y a aussi la qualité du son Il y a aussi Mais surtout Bah le montage La façon dont je monte mes vidéos La façon dont je raconte mes vidéos C'est quelque chose d'important pour moi Et que je voulais vous faire partager C'est que ce soit le plus agréable Possible Et qu'on puisse aussi comprendre Ce que je fais Donc ça aussi Je pense me poser Et essayer de voir un peu Comment je peux améliorer mon montage Par exemple Déjà dans les vlogs J'aime beaucoup la conception des vlogs Parce que Tu peux raconter beaucoup plus de choses Que dans les vidéos classiques Du coup c'est pour ça que moi J'aime bien alterner Entre un vlog Et une vidéo Avec un thème particulier J'aime comme ça Alterner sur les deux Ou après le vlog Je vous raconte un peu plus ma vie Donc j'aime ça Et aussi ce que je voulais dire C'est que je me rappelle Il y avait une question qu'on m'avait posée Dans mon FAQ Que je n'ai pas répondu C'était Quels étaient tes projets YouTube Pour l'année à venir Et franchement J'en ai beaucoup Mais vraiment J'en ai beaucoup Mais j'ai même pas eu le temps Vraiment de me poser Pour essayer de développer Ces idées là L'année prochaine L'année prochaine Si tout se passe bien J'ai deux gros voyages Et comme j'ai ces deux gros voyages J'aimerais profiter de ces deux gros voyages Pour justement Faire deux nouvelles conceptions de vidéos J'ai ça Je vais faire un nouveau concept aussi de vidéos En mai J'ai même pas eu le temps de me poser pour faire ça Et faire aussi Là j'en avais parlé sur Instagram Donc ça je peux le faire Ça je peux le dire C'est faire du react C'est voilà Vous savez toutes les vidéos un peu Conseils d'entretien Réagir dessus Et parce que certaines sont drôles Parce que moi je me rappelle J'avais vu une vidéo Je vous mettrai en barre d'infos De Good and Plenty Où elle réagissait sur des vidéos TikTok D'entretien de plantes Et franchement il y en avait une Et j'ai tellement rigolé C'était une fille Je vous raconte l'anecdote C'était une fille Qui avait mis des tampons Dans le terreau de ses plantes Parce qu'il y avait trop d'eau Elle avait mis des tampons Des tampons Pourquoi pas Bref Du coup il y a plein J'ai plein d'idées comme ça Mais comme je vous l'ai dit Il faut se poser Et avoir le temps De réaliser quelque chose de bien En fait Voilà Bref J'ai beaucoup parlé Passons à l'action Je vais commencer Par vous montrer L'anecdote Qui m'a fait rire tout à l'heure C'est parti Voici l'anecdote Qui m'a fait rire tout à l'heure Alors J'ai mis mon îlot beauty Caladium Allocasia Bref C'est même un nom Beaucoup plus compliqué que ça Endormance Donc ce que j'ai fait Tout simplement Je l'ai retiré de l'huile Et en pont Si mes souvenirs sont bons Ouais c'est ça Et en pont Donc j'ai retiré le pont Et je l'ai asséché J'attends que les racines S'en aillent tout doucement Et comme vous voyez Les racines sont vraiment sèches Mais vraiment sèches Sauf que Ça fait plus d'une semaine Qu'il est comme ça Je crois quasiment deux semaines Sauf que Voilà ce que m'a fait La plante Que j'ai vu ça tout à l'heure Et ça m'a fait rigoler Sachant que j'avais coupé ici Et là en me disant Bon bah c'est bon Elle va être tout doucement Venmos Donc cette sphène Franchement je trouve Que c'est la meilleure sphène J'en ai testé des sphènes J'en ai testé beaucoup beaucoup Mais celle-ci Je trouve Que pour le bouturage Pour le sauvetage Pour même si tu veux faire vivre Tes plantes en sphène Y'a pas mieux Vraiment y'a pas mieux Après vous pouvez me dire Vous en commentaire Quelle est votre sphène C'est préféré Mais la mienne C'est celle-ci Du coup pour rappel Celle-ci je l'achète A Jardinland Elle coûte Ils ont augmenté les prix Parce qu'avant je la payais 4,30 Maintenant je la paye 4,95 L'inflation Tout ça Tout ça Ça va dépasser Les 5 euros bientôt Donc j'ai acheté 3 paquets Je pense que c'est pas suffisant J'irai faire un bon stock Là dans pas longtemps Parce que L'année dernière Je crois qu'à la même période Il y avait eu un problème En termes d'approvisionnement De stock Donc Voilà La sphène Avec le petit bonhomme vert Deuxième chose que j'ai acheté Et ça pour le coup Je suis bien contente Ce sont des tuteurs En fibres de coco Vous savez que moi J'adore les tuteurs En fibres de coco Ça fonctionne plutôt bien Est-ce que j'ai une plante là Hop Voilà J'ai mon Syngonium Morito Qui est sur un tuteur En fibres de coco De 60 cm Il s'accroche tout doucement Dessus Je vois qu'ils sont en train De me développer des racines aériennes Justement Pour s'accrocher dessus Sauf qu'en fait Là Ce que j'ai fait C'est que j'en ai pris Donc ça c'est le classique Celui que je prends tout le temps Attendez Même pas C'est même pas celui-là Que je prends tout le temps Hé je me suis fait avoir Attends C'est quoi ce délire Hé je me suis trompée En fait je me suis trompée De tuteur Ah je suis allée trop vite Dans mes courses La déception Mais en fait Ce que je voulais vraiment vous dire C'est que J'ai pris donc C'est un autre type de tuteur À fibres de coco Parce que celui-là Il y a un trou Il y a un trou Et du coup Il est extensible Et c'est ça que je cherchais Vous pouvez les trouver En 60 cm En 1 mètre 1 mètre 50 Voire 2 mètre Et du coup Vous pouvez après Rajouter une extension Là dessus Donc je vais l'utiliser Pour le filodendron Que je viens d'acheter Aussi pour mon José Bueno Qu'on va faire On va le mettre Sur Twitter Là tout de suite après Celui-ci Bah du coup Je vais l'utiliser Pour ma Monstera Je pense que là Dans ce vlog On va faire du tutorage Ça va être sympa Je vais juste retirer Les tuteurs Et puis remplacer Par des nouveaux Tout simplement Ensuite Comme vous l'avez vu Lors du jardinerie tour Il y avait deux plantes Qui m'intéressaient Donc la première Elle l'occasion à Jacqueline Elle était donc à 18 euros 18,50 Je vais l'arroser à fond Et je vais le mettre En vitrine Je pense tout simplement En fait J'hésite Si je le mets en vitrine Tout de suite Ça va être compliqué Après De le faire adapter A mon environnement extérieur Du coup Si je ne le mets pas En vitrine tout de suite Il s'adaptera Tout à mon environnement Classique Peut-être face à la baie vitrée Et je n'aurai pas besoin De faire une transition Je pense que je ferai Le rempotage Pour le printemps prochain Ce sera beaucoup mieux Parce qu'en fait Ce qui s'est passé Soyons honnêtes J'avais mon ancienne Jacqueline Qui a eu un problème Au niveau de ce rempotage Je ne sais pas Ce qui s'est passé Parce que la plante Elle avait vraiment Très bien grandi Il n'y avait pas de soucis J'ai fait son rempotage Et Mais vraiment Elle est morte En l'espace de deux jours Quand on dit que les alocasias Et les rempotages Et bah C'est problématique C'est vrai Et franchement Je suis déçue Évidemment Vraiment Je suis dispensé C'est pour ça d'ailleurs Que j'en rachète une Parce qu'elle était vraiment magnifique Je l'avais eu en plug Mais vraiment Je l'avais eu en petit plug Elle avait bien grandi Elle avait fait des énormes feuilles Ah je vous dis C'est pour ça que Bon Je pense qu'il y a aussi La transition Parce que je l'avais mis En extérieur de vitrine Alors qu'elle avait grandi En vitrine Et je pense qu'elle n'a vraiment Pas apprécié les deux Le rempotage Et le changement d'environnement Donc on va faire ça Avec la Jacqueline Voilà C'était la alocasia Jacqueline Et pour terminer Mon gros coup de coeur De tout à l'heure Vous l'avez vu en vidéo Le philodendron Purple Congo Franchement Gros coup de coeur J'aime trop La couleur des feuilles Oh là là Elle est vraiment Mais genre magnifique J'aime trop Si vous avez plus d'informations A me donner Sur le philodendron Congo Je suis preneuse Parce que J'aimerais savoir S'il faut un maximum De luminosité Pour qu'elle puisse me faire Des feuilles De cette couleur Parce que là Les feuilles Vous voyez ici Elles sont assez vertes Et après Elles grandissent Et elles deviennent Noires Et j'aime trop J'aime trop J'aime trop En plus Du coup Là j'ai vérifié Il n'y a pas de nuisible Généralement Les philodendron Ça va en termes de nuisible Ils sont quand même assez résistants À part pour les acariens Ah les acariens Les philo C'est une grande histoire d'amour Vraiment Mais je vais la tutorer Je vais la tutorer directement Il y a deux pieds Donc je vais mettre un tuteur Et je mettrai le tuteur au milieu J'aurais pu la rempoter Mais je ne le ferai pas Parce que surtout Que le pot Est bien grand Et les racines Ne sont pas développées Donc je vais mettre le tuteur Comme ça en plein milieu Et on verra comment ça va se passer Le philodendron Purple Congo Il est trop beau Sur ce Je vous ai montré Ce que j'ai acheté À Jardiland Et on va passer Au marcotage aérien Et la mise en place Des tuteurs Let's go Ok On se retrouve dans ma cuisine On va faire du marcotage aérien Est-ce que Oui c'est bon J'ai tout pris Alors en fait Ce qu'il s'est passé On va parler de ça J'étais sur Regardez l'Instagram De Charazade Et Elle montrait le marcotage Je crois que c'est Un de ses enturiums Ou de ses philo Je crois que c'est philo Donc en fait Elle utilisait ça Pour faire ses marcotages Et je me suis dit Mais c'est vrai Quelle idée C'est hyper simple Je l'ai acheté sur Aliexpress Je vous mettrai évidemment Le lien en barre d'infos Pour que vous allez voir Si vous cherchez Hein Je rigole Il y a plusieurs tailles Là j'ai pris une taille De 8 cm Je crois que c'est 8 ans C'est peut-être 5 Je ne sais plus Mais vous avez plusieurs tailles Parce qu'en fait Je dois m'occuper Depuis 1000 ans De mon Mon paresseau verdé Qui 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 Il est hyper sec J'imagine même pas L'état des racines Ce n'est pas sorti du pot Donc je pense que ça va encore J'avais mis un espèce de tuteur Un espèce de faux tuteur Comme ça On boit Mais vous voyez en plus Il me fait des énormes racines aériennes Qui se développent A voir si je le marcote deux fois Soit je fais un marcotage ici A ce niveau là Et là Une bouture de tête Comme ça du coup Ouais mais non Parce qu'en fait Quand je vais couper Je vais couper là Ça va faire là Ou alors La plante La plus la plante Elle va continuer à pousser Je vais faire un marcotage ici Je pense Comme ça après Je couperai Au niveau du marcotage Ou là Au niveau de ce nœud là Et elle partira d'ici Et du coup Ça me fera une autre plante Pour le marcotage Je vais utiliser de la sphène Que je vous ai montré tout à l'heure La meilleure sphène que j'utilise La plante est vraiment Je vais peut-être même d'abord L'arroser avant de marcoter Parce que Sinon Super Je vais d'abord aroser Vous voyez aussi ce que c'est les aléas C'est que je me suis rendu compte Que le moment où j'ai marcoté Mon pareille sauverde Ne s'est pas filmé Donc Je suis hyper déçue Hyper déçue Parce que le truc était tout simple Donc en fait Je vais vous remontrer Je vais vous remontrer vite fait Comment j'ai fait Même si la plante du coup Est tutorée Mais je vous remontrer vite fait Bon On se retrouve Pour marcoter du coup Mon filo J'ai retiré une des feuilles Ici déjà Donc j'ai rajouté de la sphène Avec le produit en racineur Et il suffit juste de Faire ça Hop Attendez Ça va se refaire Voilà Il y a un petit clip en fait Là sur le côté Qui vous permet de fermer Le marcotage Et c'est tout Voilà Donc sur ce On va attendre J'en parlerai je pense Dans un prochain vlog Je vous donnerai des updates Et voilà Peut-être comme si Rien ne s'était passé C'est les joies du montage Ok On se retrouve Beaucoup plus loin Avec les plantes Que je dois tutorer Donc on a J'ai 4 plantes Je pensais que j'en avais plus Pour tutorer vos plantes Évidemment Vous aurez besoin De tuteurs Vous aurez besoin De serflex Enfin ça dépend Vous pouvez prendre des serflex Vous pouvez prendre un peu du fil Comme ça En fer Assez résistant Les serflex Ou colliers de câbles Je l'ai trouvé à Castorama Le gros paquet Comme ça Je crois qu'il m'a coûté 4 euros Vous avez plusieurs tailles Et en fait Il me manque la taille La plus grosse C'est les noirs Je ne sais pas ce que j'en ai fait De mes gros serflex noirs Donc du coup Je ne vais pas les utiliser là Donc en termes de plantes Ça va être très simple Et très rapide On commence avec le José Bueno Qui je vous l'ai montré Lors d'un plan de tour Qui a quand même bien poussé Là il commence à me faire De belles racines aériennes Il a bien poussé Depuis que je l'ai eu Il m'a fait tout ça Et on voit quand même Qu'il y a un problème Au niveau de la lumière Parce que les interneux Quand même c'est de plus en plus grand Donc je vais tutorer ça Et j'espère que ça ira Mais vous pouvez Les feuilles sont vraiment Très 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 belles Vraiment je suis très fan De ce José Bueno Du coup En termes de tuteur Je ne vais pas m'embêter Vu que c'est une plante Qui à mon avis Va bien pousser Je vais commencer par Vé tester Le tuteur extensible Celui-ci Et vraiment C'est pratique Tout simplement Voilà Je n'aurais pu ne pas forcément L'attacher au tuteur Mais pour moi c'est important Parce qu'il faut Qu'il puisse s'accrocher Au minimum Donc hop Première plante fight D'ailleurs je vais la rouser Mon philo dindron congo Je vais l'appeler comme ça Je vais prendre un tuteur extensible Tout de suite Euh non Parce qu'il faut que j'ai l'extensible Pour celle d'à côté On va prendre celui-ci comme tuteur Et comme je vous l'ai dit Il y a deux pieds Donc je vais essayer de le mettre Au centre Ici J'ai cassé une feuille Non c'est bon Je vais le mettre là Et voilà Franchement c'est très rapide Il n'y a plus rien à faire En plus celle-ci J'ai pas besoin de la rouser Le pot est déjà lourd Et la dernière Ça va être la plus compliquée C'est ma Monstera Avec des racines de aérienne De 4 km Ma Monstera Deliciosa Rai Gata C'est une plante Qui s'est vraiment accrochée A son tuteur Donc là C'est plus compliqué Parce qu'il va falloir déjà Que je retire le tuteur Alors que je retire le tuteur Mais surtout Que je retire les racines Aériennes Qui se sont accrochées au tuteur Donc on va faire ça Délicatement C'est dommage C'est vraiment dommage Que ces tuteurs là Ne soient pas extensibles Parce que C'est Les plantes Si accrochent Mais de folie J'ai cru que j'allais retirer La Monstera Oh là là C'est plus compliqué que tu as vu Ok 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 Parfait Je vais mettre le tuteur Au même endroit Elle m'a fait des racines aériennes Vraiment Des racines tapeurs Je vous dis Mais vraiment Des racines tapeurs Ok C'est parti Donc on va commencer Par le milieu A voir Alors je vais vraiment Hâte de voir Si la plante Va s'accrocher A ce tuteur là Parce que comme je vous l'ai dit L'autre Elle l'a adoré Mais celui là Je ne connais pas du tout Ce tuteur là Donc On va voir Ce que ça va donner Et voilà Tout simplement C'est très rapide Comme je vous l'ai dit C'est Vous avez juste à mettre Le tuteur Mettre vos câbles Vos petits fils Et après Vous attendez Que ça se fasse Voilà En plus du coup Là comme je vous l'ai dit Celui-ci c'est un tuteur Extensible Donc je n'aurai pas besoin De retirer le tuteur Comme je l'ai fait Avec celui-là J'aurai juste à rajouter Au-dessus Et la plante pourra évoluer Tranquillement Surtout que vous voyez Là je pense qu'on voit Vraiment le port de la plante Je vous la montre Beaucoup cette plante En ce moment Même la petite feuille Que j'avais Voilà Les petites dernières feuilles Et les feuilles Comme elles sont aujourd'hui Donc ça grandit Plutôt bien Sur ce J'espère que ce vlog Vous aura plu N'hésitez pas à me mettre Vos messages Vos petits commentaires En commentaire du coup Et on se dit A la prochaine Je peux déjà vous teaser Le prochain vlog On parlera De la dormance Des colocasia Parce que là Je vais les mettre en dormance Cette année Je crois que c'est tout Allez Bye A la prochaine Sous-titrage ST' 501